Sur la table, les baisses de TVA dans ce qu'on appelle les services à haute intensité de manœuvre. Et je tiens à préciser que pour ce qui concerne le mouvement informateur, il est évident que nous proposons une baisse de TVA dans les services de restauration à 6%. Ça veut donc dire non seulement dans les restaurants, mais dans le secteur RECA, pour tout qui preste des activités de restauration. C'est ça qui est visé au plan européen, c'est les services de restauration. Donc, après 10 ans de débat, on a enfin pu obtenir cette possibilité de réduction, donc elle sera sur la table du gouvernement et du Parlement. Elle doit permettre à la fois une baisse de prix pour les consommateurs. En France de Luxembourg, on connaît bien le problème, puisque à quelques kilomètres, la TVA est à 3% sur les restaurants. Et elle doit permettre aussi de régulariser une situation en matière d'emploi. C'est-à-dire non seulement de donner un emploi de meilleure qualité et réellement déclaré peut-être à des personnes qui aujourd'hui ont des emplois précaires ou parfois même non déclarés, et si possible d'embaucher et d'avoir un développement de l'activité et de l'emploi en période de crise, c'est un élément important. Je veux préciser que pour assurer les contrôles, on peut évidemment, je vais lancer une concertation avec le secteur, on peut imaginer de multiplier les personnes chargées des contrôles. On peut aussi donner un incitant à celles et ceux qui devraient normalement réclamer leur souche TVA. Alors les incitants, c'est d'abord la déductibilité des frais de restaurant. J'ai déjà fait repasser cette déductibilité qui avait été ramenée à 50%, on l'a fait remonter à 69%. On peut aller plus haut, il y a des propositions déposées, on a vraiment déposé à la Chambre, des propositions pour remonter à 200%. On peut aussi donner une déductibilité, une réduction d'impôts en particulier pour un montant très limité, et les propositions de loi qui sont aussi des discutées à la Chambre sur le sujet, sur une proportion très limitée du total des notes de restaurant, parce que ça pousse à l'heure à demander à recevoir ces souches TVA et ces documents TVA. Il y a des pays en Asie, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois au Parlement, qui ont choisi un autre système qu'on pourrait peut-être appliquer un jour chez vous, c'est de faire participer une noterie. Vous avez sur toutes les souches TVA un numéro TVA, à Taïwan notamment, mais c'est vrai dans d'autres pays. On a développé maintenant le fait que, avec votre numéro TVA, vous participez à une noterie. L'Asiatique et joueur, le pays aussi, ce serait l'occasion de pouvoir bénéficier d'une surveillance très simple, puisque ce sont les clients eux-mêmes qui demandent, bien entendu, dans ce cas-là, à récupérer toutes leurs souches pour pouvoir participer à ce sujet. Ce que j'ai proposé, c'est plutôt une déductibilité. Et je me réjouis qu'a priori, j'espère que ça tiendra jusqu'au Parlement, tous les groupes politiques ont l'air de rejoindre cette proposition et d'accepter l'idée de descendre à 6% dans le secteur des restaurants. C'est assez logique, puisque ça fait 10 ans que j'essaie de l'obtenir au niveau européen, et maintenant que nous avons 27 pays en ligne, ce serait quand même dommage que l'un ou l'autre partenaire commence à hésiter. Donc ce sont des mesures sur lesquelles nous allons revenir, et je vous en parlais tout à l'heure. Dans la relance, on voudrait aussi pouvoir étendre les mesures de chômage économique qui existent pour les ouvriers à des employés dans le cadre de la crise, dans une période limitée, mais pour éviter que des entreprises ne doivent licencier du personnel employé pendant la période de crise, d'avoir là aussi des dispositifs comme nous en connaissons pour les ouvriers en matière de chômage économique.